Hello my piche, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous Donc aujourd'hui découvrons ensemble la signification du placement karmique Ketu dans le signe de balance Alors ce qu'il faut savoir c'est que le signe de balance c'est un signe qui est très relationnel C'est vraiment un signe qui dépend de la relation à l'autre, qui dépend de la communication avec les autres qui dépend du temps passé avec les autres C'est un signe qui est très urbain, c'est à dire que ce sont des gens qui vont vraiment prendre beaucoup de plaisir à sortir Aller dans des événements, rencontrer des nouvelles personnes Ça c'est vraiment vraiment du balance, c'est à dire que moi j'avais une copine On arrivait dans un restaurant, on connaissait personne, on repartait, on connaissait tout le monde Donc ça c'est vraiment balance, ok ? Balance c'est aussi un signe qui comme j'ai déjà dit est dépendant C'est un signe qui cherche l'équilibre justement C'est un signe qui est tellement dépendant des autres qu'il cherche à équilibrer justement la relation à l'autre C'est à dire à faire moite moite Un peu pour moi, un peu pour toi, un peu pour moi, un peu pour moi Un peu pour moi, un peu pour toi, un peu pour toi, un peu pour moi Et en fait ça donne vraiment un signe qui est toujours à la recherche de la balance dans l'équilibre Dans toutes les relations qu'ils engagent Et en fait le placement de Ketu c'est un placement qui est antérieur C'est à dire que c'est un placement qui appartient à une vie que vous avez déjà passée Ketu en fait ça représente toutes les choses que vous avez déjà acquis dans une vie passée C'est à dire toutes les choses que vous masterisez Les choses qui ne vous étonnent pas, les choses que vous comprenez comme ça Alors que pour d'autres personnes c'est... Ketu c'est vraiment un détachement de certaines choses Un détachement ou une séparation de certaines choses, de certaines situations, de certaines personnes Et en fait Ketu dans le signe de balance, du coup c'est vraiment... Ça va vraiment apporter dans la vie de quelqu'un des situations relationnelles très particulières Ok ? C'est à dire que si vous avez Ketu, l'exemple qui était donné dans la vidéo C'est si vous avez Ketu dans la troisième maison En balance, ça va donner une situation très particulière avec la fratrie Ok ? C'est à dire que par exemple ça peut donner soit quelqu'un qui a perdu un frère ou une sœur Soit quelqu'un qui a été séparé d'un frère ou d'une sœur Ou soit quelqu'un qui par exemple a un frère ou une sœur qui a un style de vie totalement détaché en fait des normes de la société C'est à dire l'exemple qui a été donné c'était par exemple un frère qui va en prison Ou par exemple une sœur qui fait de la prostitution Et du coup vous vous retrouvez avec une personne qui ne sait pas comment garder la relation avec son frère ou sa sœur Et qui du coup ne fait pas attention à cette relation là en fait Qui du coup la prend tellement pour acquis que cette relation là est négligée C'est ça que ça peut donner Par exemple si c'est Ketu en balance dans la septième maison Ça va vraiment donner des personnes qui vont se retrouver avec un époux très particulier Ok ? C'est à dire vraiment quelqu'un qui est très détaché C'est à dire peut-être quelqu'un qui voyage tout le temps Ça va vous donner un époux qui n'est jamais là Ou un époux qui ne se sent pas concerné par vous Vous voyez ce que je veux dire ? C'est à dire vraiment un époux qui est une première personne de vous En fait qui est un colocataire Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut donner aussi Ou alors ça peut donner aussi quelqu'un que vous avez perdu dans votre vie Ce que ça peut donner aussi c'est que ça peut donner C'est ici dans la huitième maison Ça peut donner des situations inattendues en fait avec votre belle famille Des problèmes avec votre belle famille Ce genre de choses là Ok ? Ketu en balance ça donne vraiment par rapport Ça donne des situations surprenantes avec des personnes Ok ? Ça va pas forcément à des situations Ça peut être des situations financières Mais c'est vraiment cette personne là qui va apporter ça chez vous Alors après comme pour tout Tout dépend du placement Tout dépend du placement des planètes Parce que ça se trouve en fait Vous allez avoir un mari qui va vous apporter Le monde Un truc de fou Et du coup Il vous apporte des choses fantastiques Mais on sait très bien que quand il y a le positif qui arrive Il y a aussi des trucs moins sympas qui arrivent en même temps Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est pas forcément quelque chose de très négatif C'est vrai que c'est des exemples qui ont été donnés Mais finalement ça peut vraiment devenir plusieurs choses à la fois Ok ? Ça peut devenir et du positif et du négatif Ça peut être un mari qui vous donne des superbes enfants Mais qui en même temps se retrouve envoyé à l'autre bout du monde pour travailler Et donc vous vous retrouvez dans une situation où vous ne voyez jamais votre mari Ça peut être plusieurs choses Ok ? Je vous invite MyPeeps à me retrouver sur les réseaux sociaux En l'occurrence Instagram En attendant, découvrez mon compte ésotérique Qui s'appelle Visez les étoiles Tout se passe dans le Linktree Si vous allez tout en bas, vous allez voir Book Livre Comme ça vous pouvez commander soit en anglais, soit en français En attendant, on se retrouve très bientôt Namasté Bye